La Guinée affronte le Brésil le 17 juin 2023 dans la ville de Barcelone en Espagne. C'est une rencontre amicale historique que les deux nations vont disputer à l'occasion des journées FIFA. Si les débats continuent toujours dans les milieux sportifs guinéens sur comment cette rencontre a été obtenue par la Fédération guinéenne de football dirigée par Anconor, Kabadjawara en a levé un coin du voile. Selon le sélectionneur du Sili National, ce match amical entre Brésil et la Guinée a été obtenu grâce à ces relations. Alain Croix, c'était d'ailleurs une promesse de ses proches de l'aider à jouer un match de haut niveau étant sélectionneur soit contre la France ou d'autres équipes. C'est mon réseau, je ne vais pas me cacher ou me la raconter. Vous savez que je suis née et j'ai grandi en Europe, donc il y a des gens là-bas que je côtoie qui peuvent faciliter ce genre de choses. Il m'avait déjà promis ce genre de match, donc dès que j'ai pris les rênes du Sili National, j'en ai parlé au ministre du Sport en disant qu'un jour c'est sûr qu'on va jouer contre la France, le Brésil et autres. Ce jour est venu. On m'a fait la proposition et j'ai accepté direct. On va aller dans ce match amical décomplexé et faire la première prestation possible. L'objectif étant de vendre l'image du football guinéen à l'international, a informé Kabayawara lors d'une conférence de presse au siège de la FIGIFOOT. Au mois de juin, le Sili National va jouer deux matchs, le 14 contre l'Egypte dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 au Grand Stade de Marrakech et le 17 contre le Brésil au Barcelone lors des journées FIFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !